2022 a donc été une année météorologique qui a pulvérisé bon nombre de records de températures, mais aussi des phénomènes climatiques extrêmement, voire violents d'ailleurs, extrêmes voire violents. Faut-il s'inquiéter davantage de cette douceur exceptionnelle que nous vivons actuellement ? C'est l'une des questions que je vais poser à notre invité. Bonjour Jean-Marc Jancovici. Bonjour. Vous êtes professeur au mine, président du Shift Project, expert climat, et vous venez de publier une bande dessinée intitulée Un monde sans fin aux éditions d'Argot, qui est déjà vendue à plus de 500 000 exemplaires. Alors, démarrons simplement avec les températures de la nuit dernière. Du 1er au 2 janvier donc, 13 degrés à Paris, 13 à Strasbourg, 18 à Pau. On dirait plutôt des températures du mois de mai ou de juin. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de cette douceur et surtout comment l'analysez-vous ? Est-ce que j'ai le droit de vous dire qu'il faut s'inquiéter de la question ? Bien sûr. Vous êtes là pour ça ? Évidemment qu'il faut s'inquiéter de cette douceur. Alors là, en fait, la douceur en elle-même, instantanément, elle ne va tuer personne. Les gens se disent que c'est plutôt sympa, etc. Par contre, il y a d'autres êtres vivants qui l'apprécient moins. En particulier, une partie de la végétation. Nous vivons dans un pays tempéré, dans lequel une bonne partie des arbres perdent leurs feuilles hiver. Et ces arbres-là, ils ont besoin de froid l'hiver pour bien se porter au printemps. Et voilà, c'est ce qu'on appelle la vernalisation. Ils n'apprécient pas ça du tout. Un climat trop doux va favoriser la survie des ravageurs, qui vont leur compliquer la vie ensuite, pendant le printemps et l'été. Les ravageurs ? Les champignons, les virus, les insectes, etc. Enfin, toutes les petites bêtes qui font que... Les petites bestioles. Les petites bestioles, voilà, qui vont rendre la vie un peu plus difficile aux végétaux. Et puis, voilà, donc c'est un climat qui ne va pas être bon pour tout le monde. Et puis, j'ai envie de dire, c'est presque anecdotique parce que c'est un luxe, mais ça complique un peu aussi, un tout petit peu la vie aux gens qui vivent des sports d'hiver à la montagne. Bien sûr. Comme vous avez pu le constater probablement récemment. Alors, est-ce que ces phénomènes que nous connaissons en ce moment ont un caractère exceptionnel ? Oui et non. C'est exceptionnel au sens où c'est inédit. Donc, quand quelque chose d'inédit nous arrive, on se dit toujours c'est exceptionnel. Et la réponse est non au sens où ça s'inscrit dans une tendance. Et la tendance, c'est que, en fait, la normale n'existe plus. C'est quelque chose qui est très perturbant, mais qu'il faut bien avoir en tête. La normale n'existe plus. On peut s'arrêter sur cette notion parce que c'est très intéressant. Oui. Alors, la normale, c'est quelque chose qui est un état stable auquel vous revenez après une perturbation. Oui. D'ailleurs, votre taille normale, pour combien vous mesurez ? 1m75, 1m80 ? On a le droit de livrer sur... C'est un 77, normal. 77, voilà. Donc, c'était pas très loin. Donc, c'est votre taille normale. Normal, si un jour, par exemple, il vous arrive, Dieu sait quel, problème qui fait que vous êtes obligé de rester assis, votre taille normale diminue. Mais dès que le problème disparaît, vous retrouvez votre taille normale. Vous faites toujours 1m77. Est-ce que vous êtes... Pardon, je vous laisse... Là, en ce qui concerne le climat, son état normal, c'est-à-dire l'état stable auquel on revient après une perturbation, n'existe plus parce qu'on a enclenché une dérive du système climatique. Et quand le système dérive, en fait, sa normale n'existe plus. Je peux prendre un autre exemple. C'est si vous avez un bout de tissu et que vous coupez un centimètre chaque jour, il n'y a pas de longueur normale. Oui, c'est très clair. Bon, c'est exactement ça en ce qui concerne le climat. Un certain nombre de paramètres du système climatique sont en train de dériver, notamment la température moyenne. Et donc, cette dérive, à partir de maintenant, fait que l'état auquel on peut revenir après une perturbation n'a plus de sens. Ça n'existe plus. Donc, ça veut dire qu'il faudrait plutôt parler de dérèglement climatique que de réchauffement ? Alors, le réchauffement est un dérèglement. Mais effectivement, on devrait parler plutôt de dérèglement. Il y a même des gens qui ont proposé de parler de crise climatique. Alors, crise, pour nous, c'est quelque chose qui, en général, est très aigu dans le temps, très limité. Donc, pour quelque chose qui va durer des décennies, des siècles, des millénaires, crise, c'est un mot qui ne convient pas bien. Mais oui, il y a un petit effort sémantique à faire. On est rentré, encore une fois, dans un système de dérive. Moi, j'aime bien le mot dérive. Parce que dérive, on voit bien que ça bouge. On voit bien qu'on ne le maîtrise pas trop. C'est-à-dire qu'à court terme, on ne peut pas y faire grand-chose. La dérive, le courant, par exemple, la dérive... Et c'est donc cette dérive qu'on nous annonce depuis 20 ans et dans laquelle nous vivons aujourd'hui ? Je vous l'annonce depuis beaucoup plus longtemps que ça. Vous avez, en fait, les premiers travaux scientifiques sur le réchauffement climatique. On va en fêter le bicentenaire dans un an. C'est Joseph Fourier, en 1824, qui a écrit dans un journal scientifique de l'époque qu'il existait un défaite de serre dans l'atmosphère. Et c'est dans le courant du 19e siècle que des physiciens et physiciennes ont identifié les gaz qui en étaient à l'origine. C'est-à-dire la vapeur d'eau et le gaz carbonique. Et c'est à la fin du 19e siècle que le premier calcul d'ordre de grandeur sur le réchauffement climatique qui suit un doublement du CO2 dans l'air a été effectué. Est-ce qu'on constate, je dirais, scientifiquement la disparition des saisons ? Est-ce que les saisons existent encore ? Alors, les saisons existent encore. Si tant est qu'elles aient existé. Bien sûr. Tant que l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre sur le plan de l'orbite ne changera pas, et il n'est pas prêt de changer demain matin, il change un peu au cours du temps, mais pas à la même vitesse, il continuera à y avoir des saisons. C'est-à-dire qu'il continuera à y avoir un hiver plus froid que l'été. Ça, c'est absolument certain. Par contre... Voilà, là, vous m'en citez de l'hiver et l'été. Oui. Je veux bien que vous me parliez du printemps et de l'automne. Alors, ce qui se dit dans les simulations aujourd'hui, c'est que dans un climat qui se réchauffe, la longueur de l'été va augmenter, la longueur de l'hiver va fortement se raccourcir, et la longueur du printemps et de l'automne va se raccourcir également. Intéressant. Il est trop tard pour s'inquiéter. Donc, la question, c'est comment on agit ? C'est exactement la bonne question. Donc, il y a plein de... D'abord, il faut mieux comprendre le problème. Aujourd'hui, on n'en est pas encore au niveau des décideurs à avoir fait le tour. Il y a une énorme différence entre avoir compris qu'il y avait un problème et l'avoir suffisamment bien compris pour le gérer. Si vous êtes malade, je comprends qu'il y a un problème. Je n'ai pas suffisamment compris le problème pour savoir si je vais devoir m'occuper de votre nez, de vos oreilles, de vos intestins ou de votre pied gauche. Là, c'est exactement pareil en ce qui concerne la dérive climatique. D'abord, il faut bien comprendre le problème pour s'y attaquer. Pardonnez-moi, ça veut dire que quand on dit ce sont les activités humaines qui sont en cause, on n'a rien dit ? Alors, on n'a tout dit et rien dit, exactement. Parce qu'il faut voir de quoi... En gros, il faut voir dans quel ordre est-ce qu'on peut arriver à changer les choses, à quelle vitesse on peut arriver à les changer, avec quelle contrepartie. On vit en démocratie, donc il s'agit quand même d'expliquer aux électeurs quels choix on peut faire, etc. Mon sentiment, c'est que la classe politique a toujours quelques années de retard sur l'opinion, de façon un peu structurelle. C'est ça, c'est le cahier des charges de la démocratie. Mais il faut quand même que l'électorat comprenne ce qui se passe et comprenne suffisamment ce qui en est à l'origine pour savoir où on peut agir. Et par ailleurs, en ce qui concerne les conséquences qu'on ne pourra plus éviter, parce qu'il y a une inertie absolument extraordinaire. Il faut savoir, par exemple, que les calottes polaires ont commencé à fondre et ça, maintenant, c'est inarrêtable pour des milliers d'années, quoi qu'on fasse. Donc l'océan mondial va continuer à monter pendant des milliers d'années, quoi qu'on fasse. Plus ou moins vite, en fonction de ce qu'on va décider. Bon, ça, c'est des choses auxquelles il va falloir s'adapter et il va falloir s'adapter pas avec une semaine de préavis. C'est-à-dire que le jour où le niveau de l'eau monte, enfin, sera monté de quelques mètres, pas tout de suite, dans quelques siècles, c'est pas en une semaine que vous allez déménager Bordeaux ou une partie de Dunkerque. Donc, il y a beaucoup d'anticipation à avoir dans un certain nombre de choses. L'anticipation en démocratie, c'est compliqué aussi. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut expliquer. Il faut y passer du temps, en gros. La première conclusion qu'on peut avoir, c'est qu'il faut y passer du temps. Il faut regarder le sujet dans le détail. Donc, ne pas hésiter à vous donner la parole et même à revenir sur des questions qu'on a l'impression d'aborder régulièrement. Pas qu'à moi. L'inertie, non, j'ai bien compris. Je vous laisse conclure. Mais il y a quelques mois, par exemple, j'avais appelé à ce que le nouveau gouvernement suive une formation de 20 heures, etc. Je ne l'ai toujours pas vu, en ce qui concerne les membres du gouvernement. Et voilà, par exemple, un premier pas qui serait utile. Merci beaucoup, Jean-Marc Joachovici, d'avoir pris la parole une fois de plus sur RTL. Il est 8h28. Bonne journée à vous.